A 88 ans, Janine Lambert est toujours aussi fringante. Regarde, ça c'est les photos du concret à New York. Regarde tout ça. Les collègues qui sont ici. Dans la chambre de son EHPAD, elle se remémore souvent sa vie de militante syndicale. Cette New Yorkèse a été l'une des premières adhérentes de forces ouvrières dès 1949. On voulait être libre, libre à tout point de vue. Je faisais partie des femmes très libres. Mais il y en a d'autres qui n'étaient vraiment pas du tout. Elles étaient sous l'emprise des hommes. Au fil des années, elle a même pris des responsabilités au sein de forces ouvrières. Elle s'est longtemps occupée de la défense des organismes sociaux des Deux-Sèvres. Un, deux, trois et quatre. Elle n'hésitait pas à aller contre l'ordre établi, enfin contre la hiérarchie. Dès l'instant, c'est vrai que tu t'es battue pour plein de gens. Donc, c'est important, quoi. Bonjour, Janine. Une femme de caractère qui a marqué les salariés qui l'ont croisée à la Sécurité sociale de New York. Elle s'occupait là-bas de l'accueil des clients. Janine, c'est pas de faire des compléments, mais t'étais juste. Aujourd'hui, Janine Lambert reste toujours passionnée par le monde qui l'entoure. Tout, tout me révolte. C'est honteux, ce qui se passe. Nous, on a des pauvres vieux, on est des pauvres... Comment je dirais ? On nous rejette. Car avec elle, la lutte syndicale n'est jamais loin. On n'a pas assez de personnel, on va quand même nous en supprimer. On aura une personne de moins tous les après-midi. Elle sera d'ailleurs dans la rue le 15 mars prochain avec les personnels des EHPAD. Une nouvelle journée de grève pour demander davantage de moyens humains et financiers dans les maisons de retraite.